Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube. Et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on est toujours sur le montage du BXR-S1. Le 8ème épisode. Sur le montage intégral de la version kit. Et là on arrive à l'étape 7. Ça veut dire le montage des cales de triangle. Alors c'est là qu'on va faire sur cette vidéo aussi la triangulation complète. Et c'est là que va se poser la question. Est-ce qu'on monte les cales option alu. Ou est-ce que je garde les cales plastiques. J'hésite encore. Donc ça va vraiment se décider au dernier moment. Mais en tout cas je vais vous présenter les deux. Allez le sachet qui correspond à cette étape 7. Donc dedans on retrouve la visserie. Donc comme d'habitude. Comme moi j'utilise que de la visserie inoxydable. Ça je vais la changer. Toujours avec la visserie de chez Modélisme 34. Et là vous avez les trois cales de triangle de suspension. Alors on va voir si elles sont faciles à repérer. Pour ne pas se planter. Et de toute façon pour la première étape. On n'en aura besoin que de deux. Après ça sera pour l'étape 8. Qu'on aura besoin des deux autres. Il y en a une qui est là. Et une qui doit être dans le bac 8. Alors j'ai déballé l'ensemble. Alors comme d'habitude. J'ai changé direct la visserie. J'ai pris de l'inoxydable. C'est du 3-10 tête fraisée. Pour les cales. Alors il faut les repérer. Il y en a trois. Vous avez déjà. Alors pareil j'ai fait. Aussi comme d'habitude. Moi j'amorce toujours le filetage avant. C'est plus facile de monter. Voilà sur 3-4 filets. Comme ça je suis sûr d'être bien droit. Et c'est plus facile après pour le monter sur le châssis. Donc vous avez dans l'ordre des cales. Il faut bien les identifier. De toute façon si vous plantez ça ne montrera pas. Ça c'est la cale avant. Enfin c'est plutôt la cale arrière de la cellule avant. Voilà. Donc ici il y a le décrochement. Ça c'est pour la noix. De cardan de transmission centrale. Ici vous avez la cale qu'on utilisera. Elle est un peu plus large. Elle se reconnaît qu'on utilisera après. Ça sera donc la cale arrière du train arrière. Donc elle se montra à la fin. Pour la fixation des triangles définitifs. Et ça c'est la cale avant du train arrière. Voilà. Donc pour l'instant moi je vais laisser les versions plastiques. Alors ça je vais vous présenter les versions alu correspondantes. Alors ça j'ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Je crois que c'est la vidéo 2 où je présentais les options. Mais là je vais vous le remontrer. Vous voyez quand je vous parle de cale avant. Par exemple du train avant. Donc c'est la première cale. Qui est placée devant. Par exemple c'est celle là. Qui est donc en aluminium. Vous voyez c'est de très très belles pièces. Donc ça c'est pour ceux. Je pense que c'est surtout utile quand on veut se faire plaisir. Quand on veut. Comme toutes les options sont en rouge. La voiture c'est sûr que si on montre toute option. Elle aura un beau look. Bien sûr c'est plus solide. Il n'y a pas de problème. Mais je pense que les cales sont quand même assez balèzes. Il faut vraiment faire un gros gros choc. Pour casser ça. Là par exemple. On a la cale arrière de la cellule avant. Donc c'est celle que je présentais. Voilà c'est l'équivalent de celle-ci. Voilà. Donc il faut faire aussi attention. A chaque fois ça rajoute un poil de poids. Même si c'est très léger. Là vous avez la cale. Donc ça c'est la cale. La cale de pincement. Donc ça c'est la cale arrière. Donc qui doit correspondre à celle-ci. Alors est-ce qu'elles ont le même degré de pincement ? Il y a marqué 2,5. Ah je vois que le trou est plus gros. Alors il doit avoir un système d'insert. Alors ça je ne sais pas trop. C'est bizarre. Elles ne sont pas exactement pareilles. Alors ça va être une curiosité. Je vais regarder exactement. Parce qu'il n'y a rien de livré supplémentaire dedans. Alors ça je n'avais pas remarqué. Vous voyez les trous bien sûr sont beaucoup plus gros. Pour les axes de triangle. Donc ça on va regarder. Il y a peut-être un système soit de bague. Ou soit de réglage. Ça on verra après. Et la dernière. C'est la cale de triangle inférieure arrière en aluminium. Donc c'est la cale avant. Pareil avec un gros trou. Alors ça je verrai. Je vous avoue que je n'avais pas fait attention à ça. Mais sur la notice je n'ai rien vu qui correspond. Bon on regardera ça plus tard. De toute façon moi je ne vais pas les monter. Mais quand le montage. Au fur et à mesure du montage. On trouvera sans vent une explication. Alors j'ai monté les cales. Alors ici vous avez donc la cale arrière. Alors comme il y a la surépaisseur aussi. De la plaque plastique qui est en dessous là. Moi j'aurais bien mis. Là c'est du 3 x 10. Si je redémonte je mettrais du 3 x 12. Voilà pour que la vis aille un peu plus loin. Il y a encore de la place. C'est pareil c'est pour éviter l'arrachement. Au cas de gros choc. Bon d'un côté ça fera fusible. C'est pas ce que doit valoir les petites cales en plastique. Mais moi j'aurais mis 2 mm en plus. Par contre à l'avant. La longueur est parfaite. Il n'y a pas de problème. Même si on peut voir qu'il y a un tout petit peu de marge. On aurait pu mettre pareil du 3 x 12. Voilà bon après c'est. Alors les cales bien sûr sont non débouchantes. Ces cales là. C'est là qu'elles seront fermées par l'avant. Donc ça permet de mettre les triangles. Les axes de triangle directement dedans. Et il n'y aura pas de clips. Voilà donc ça c'est pratique. C'est plus facile pour le démontage. Et pour l'entretien. Par contre bien sûr ça ne sera pas réglable. Comme sur vraiment les voitures très haut de gamme de compétition. Mais ça c'est pas vraiment un problème. Parce qu'il y a quand même pas mal de réglages qui restent disponibles sur cette voiture. Voilà donc maintenant. On va pouvoir monter la triangulation. Et après on mettra les cales. Pour fermer l'ensemble. On enchaîne avec l'étape 8. Étape 8 pour le montage de la triangulation. Alors il y a un petit truc que j'avais oublié de vous dire. Pour l'étape 7. Pour les cales. Pensez à les ébavurer. Alors parce qu'il reste des petites bavures de moulage. Alors pensez à les ébavurer. Parce que si au niveau de la surface de contact avec le triangle. Il reste un petit peu de plastique. Ça risque d'accrocher un peu au début. Donc ça j'ai oublié de vous le dire. Pensez à l'ébavurer. Et bien sûr pour cette étape de montage c'est valable. Les triangles il faudra les ébavurer. Par choc. Alors c'est vraiment des moulages qui sont très propres. Mais comme sur toutes les voitures il faut toujours vérifier. Alors là on voit le grand par choc. On l'avait déjà évoqué. Qui tient par 4 vis. Qui est très enveloppant. Et qui va bien protéger le châssis. Les triangles qui sont vraiment très balèzes. C'est plus balèze que sur la plupart des voitures 1 dixième. Et vous avez donc les axes. Qui sont calés de chaque côté. On voit avec une petite rondelle. Qu'il ne faudra pas oublier. Alors pour l'étape 0,8. Alors on va déballer. Et voir ce qu'il y a. Hop hop hop. Bon. On va pas grand suspense. On sait déjà ce qu'il y aura. On va le déballer ensemble. Voilà. Donc le pare-choc très enveloppant. Ça je trouve ça quand même pas mal. Parce que là ça va. C'est pas juste un petit pare-choc. Comme j'ai sur d'autres voitures. Là je pense qu'il est assez souple. Il donne une bonne protection. Il va éviter d'user le châssis à l'avant. Alors je pense que ce que je ferais. Bon là c'est pas le thème de cette étape. Mais je pense que je ferais une petite protection pour l'arrière. Personnellement sur le mien. Donc vous avez les triangles. Vous pouvez voir l'épaisseur. C'est vraiment du balèze pour du 1,10ème. Alors bon. L'inconvénient c'est qu'ils sont un peu lourds. Pour ceux qui voudraient faire de la compétition. C'est sûr. Mais par contre ils sont rigides. Et sûrement très solides. Et là on retrouve la cale de cellules avant. La visserie que je vais remplacer. Apparemment ce qui est bien c'est que standard aussi. C'est du 4,10. A beaucoup d'endroits c'est 4 x 10. Là il y en a deux autres. C'est du 4 x 8 visiblement. Là vous avez les rondelles. Pour caler les triangles. Et les axes de triangle qu'on va mesurer. Alors pour les triangles. J'ai mesuré. Ils font 82 mm de long. Et on peut voir. Ils sont bien rigides. Donc c'est du balèze. Et moi ce que j'aime bien. C'est qu'il n'y a pas un triangle droite. Et un triangle gauche. C'est les mêmes. Donc ça c'est bien pour le stock de pièces détachées. Un peu c'est le même principe que pour les cellules. Donc la cale avant. Donc j'ai. Comme pour les autres j'ai mis la vis avant. J'ai commencé à faire le filetage un peu. Ce sera plus facile à monter. Le pare-choc aussi qui est assez balèze. Et donc on en vient aux axes de triangle. Alors j'ai fait la mesure. C'est des 3,45. Donc c'est assez standard. Et les petites rondelles de 3 qui se mettent à l'extrémité. Elles ont une épaisseur de 0,9. Alors ça pareil. On pourra trouver. On pourra mettre éventuellement en plastique. Pour ceux qui veulent. Ou alors dans d'autres matières. Ça il y a de quoi faire. Alors pour les triangles. Alors ça je vais vous montrer. Ça c'est comme toutes les voitures. Il faut toujours vérifier ça. Là bonne liberté. Vous voyez. Et là. Vous voyez. Ça force. Si je tiens l'axe. Ça ne pivote pas tout seul. Donc ça. Il ne faut pas le laisser. Parce qu'autrement. Ça va s'articuler. Alors c'est une possibilité aussi. Mais je ne trouve pas ça très mécanique. Très bien. Vous allez user. En fin de compte. Vos paliers. Parce que ça. Le triangle. Il va tourner avec l'axe. Et ça. Ce n'est pas bon. Il faut que le triangle. Il faut qu'il tourne autour de l'axe. Vous voyez. C'est même sur celui-là. C'est assez dur. Donc quasiment. Il y a très peu de voitures. Je crois que j'en ai vu qu'une. C'est dans les années. Où je n'avais pas à refaire ça. Je ne me rappelle pas. Ah ben. Je crois que c'est d'ailleurs. Dans la même marque. Le NXT RR. Que je n'ai pas eu de problème. Je crois. Mais autrement. Toutes les marques. Il faut souvent rectifier. Et là. Vous voyez. Ici. Je l'ai rectifié. Si je tiens l'axe. Déjà. Ça pivote bien. Il n'y a pas de jeu. En plus. Et là. Il pivote tout à fait. Voilà. Il faut le rendre. Comme ça. Alors. Ce que j'ai fait. Alors. Bon. Tout le monde n'a peut-être pas ça. J'ai la perceuse. Je retire l'axe. Je suis un peu gêné. Par la caméra. Vous voyez. Il rentre vraiment dur. Au début. Il rentre. De l'autre côté aussi. Mais c'est un problème d'alignement. C'est normal au moulage. Ici. Le triangle. Il y a un évidement. Et. Ça bouge un tout petit peu. Alors. Après. Ce n'est pas parfaitement aligné. Alors. Ici. J'ai un forêt. Alors. Bon. Tout le monde n'a pas des forêts de 3.15. C'est un forêt de 3.15. Alors. La difficulté. C'est que je le fasse. En viso. Hop. On passe comme ça. On n'insiste pas trop. Je le retire. Alors. A noter. Qu'aussi. Le triangle. Il faut aller bavurer. Parce qu'il y a bien sûr. C'est une petite bavure à l'extrémité. Normalement. Ouais. Ça rentre tout seul. Ah. C'est encore un peu. Je vais en faire un petit coup de l'autre côté. Voilà. J'y étais un poil plus franchement. Ah. J'aurais dû. Ouais. Voilà. Là. Il pivote pas mal. Déjà. Vous voyez. Quand je tiens à l'axe. Ça pourrait être un peu. Un peu plus. Bon. Ça. Je vais ajuster. Mais là. Il pivote déjà. Bien. Ensuite. Il pivote parfaitement. Voilà. Je vais dire. Ça dépend des triangles. Et surtout. J'ai bavuré. Regardez. J'ai fait un petit chanfrein. À l'entrée. Avec les petits cutters. Je vous ai présenté. Sur les premières vidéos. Là. Que fait Siri. C'est des cutters style. Scalpel de chirurgien. Avec les lames interchangeables. Et ça. Ça permet de faire des travaux précis. Et là. Moi. J'ai bavuré l'entrée. Je pense que c'est pour ça. Que ça. Ça me permet. Notamment. D'ébavurer les pièces. Et de faire. Des petits chanfreins. Comme ça. Ça c'est important. Pour le bon fonctionnement. De la voiture. Que ça soit. Parfaitement. Libre. Je reviens là dessus. Parce qu'en fin de compte. J'ai juste fait le petit chanfrein. Avec le petit cutter. Alors bien sûr. Il ne faut pas faire ça. Avec des énormes cutters. Je vous dis. C'est un outil. Qui ne vaut pas cher. Avec les manches chalus. Là. Regardez. C'est sur. La page. De Modélis 34. Dans les outils. Je l'ai présenté. Dans la vidéo 2. Je crois. Et c'est vraiment très utile. Pour plein de trucs. Et j'ai juste fait le chanfrein. Et là. Ça rentre. Vous voyez. Ça coulisse. Parfaitement. Et là. C'est parfaitement. Libre. Voilà. Tout ça. C'est très important. Alors. Notamment. Pour ceux qui ont des versions RTR. Quand vous démontez pour entretien. C'est bien de tout libérer aussi. Voilà. Au moins. Là. Vous aurez des suspensions performantes. Ça ne va pas forcer sur les axes. C'est vraiment les amortisseurs. Qui vont faire la suspension. Et là. Souvent. Ça change beaucoup de choses. Au niveau. Réglage. Et au niveau. Usure générale. De la voiture. Pour le montage des triangles. Bien sûr. N'oubliez pas. La petite rondelle. De chaque côté. Et après. Il suffit de l'enquiller. Dans le bon sens. Bien sûr. Et après. Je ne vais pas le faire devant vous. Mais. Il y aura juste. Quand on aura monté l'autre côté. La cale à monter. Comme c'est débouchant. L'axe de triangle sera bien maintenu. Et après. On fixera. Directement. Les deux vis. Et l'ensemble est terminé. Et après. Il n'y aura plus qu'à mettre. Le pare-choc. Donc. Pour le montage de la cale. Là. Donc là. Je l'ai mis en place. Moi. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Et avec la vis 3x10. Et l'épaisseur du pare-choc. Qui préconise. Je trouve que c'est un peu court. Donc. Moi. Je vais monter. A la place de la 3x10. Je vais monter. C'est du 3x12. Donc. C'est juste par sécurité. Pour avoir un peu plus de matière. Allez. Là. J'ai monté. Donc. Le pare-choc. La cale avant. Et on peut voir les triangles. Regardez. Hop. Hop. C'est bien libre. Un peu plus de ce côté. D'ailleurs. Il n'y a pas de jeu. Donc. Ça. C'est nickel. Et en dessous. On voit. Donc. Les vis. De type inoxydable. Que j'ai monté. Et. Donc. La bonne protection. Que va offrir. Le pare-choc. Ça va éviter. D'user. Le châssis. Alors. Comme je vous ai dit. Là. Les rondelles. Les vis. Plutôt. J'ai mis du. 12. Et on voit. Il reste un tout petit peu. De marge. On pourrait même monter du 14. Si un jour. Il y a besoin. Si le vittage. Il commence à fatiguer. Il n'y aura pas de problème. Voilà. On peut voir. Il y a un petit peu de jeu. En latéral. Au niveau des triangles. D'ailleurs. Plus d'un côté. Que de l'autre. Bizarrement. Voilà. Bon. Ça. C'est pas bien gênant. Éventuellement. On peut le caler. Il y a des petites rondelles de 3. Qui existent. De calage. Ça. C'est pas un problème. Voilà. Donc. Le train avant. Enfin. Le montage. La triangulation. Est terminé. Il nous reste à faire. L'arrière. Et ça. On le fera. Dans une prochaine vidéo. Allez. Je vous donne rendez-vous. A très bientôt. Je vais le faire dans la foulée. Pour. Je crois. C'est la vidéo 8. Je ne sais plus où on en est exactement. Du montage. De ce. BXR S1. Version kit. Allez. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501